Épisode 9, faut pas énerver les précieuses. Hello futurs adhérents premium du fan club de Momo ! Ça y est, Molière revient en vainqueur à Paris. Il a sa troupe, une salle, il est sous la protection de Monsieur Frère du Roi. Que rêver de mieux ? Dès le lendemain de l'annonce royale, la troupe annule la réservation de la salle du jeu de paume du Marais et emménage à l'hôtel du Petit Bourbeau. C'est un super endroit, en plein centre de Paris et voisin du Louvre. La salle est équipée pour recevoir les spectacles et la scène est immense. Momo est aussi joyeux qu'un lézard au soleil. Il n'a jamais connu le luxe d'un théâtre pareil. Dans sa tête, ça se bouscule. Gros peloton d'idées, canevas de pièces qui ondulent. Molière va s'éclater. Tout semble facile, mais il y a quand même un hic. La troupe de Molière n'est pas la seule à jouer au Petit Bourbon. Elle doit partager la salle avec des comédiens italiens qui occupent les lieux depuis 5 ans. Ils sont dirigés par Tiberio Fiorelli, dit Scaramouche, et jouent leur farce burlesque les jours ordinaires, mardi, vendredi et dimanche. Autant dire les meilleurs. Momo doit donc se contenter de ce qui reste, les jours extraordinaires, en leur payant en plus un droit de scène. Magique ! Au lieu de cela jouer concurrent, Scaramouche et Momo deviennent de super potes et ils s'inspirent mutuellement. Mais Mo Tiberio Scaramouche, 14 ans de plus que Momo, naît en Italie. Bandit dans sa jeunesse, a même pratiqué l'aviron aux galères, devient comédien, quitte l'Italie et remarqué à la cour de Louis XIII, mime et chanteur préféré du petit Louis XIV, avec sa guitare, son perroquet, son chien et son chat. Tous les soirs, il mime et chante pour lui. Louis XIV l'admire, l'aime et le protège. Il lui donne la salle du Petit Bourbon en 1653. Quand il propose à Momo de la partager avec lui, il doit se douter que les duts directeurs de troupe vont bien s'entendre. Quand Momo le rencontre, Tiberio est une bête de scène, célèbre dans toute l'Europe. Il joue la comédie jusqu'à 83 ans. Le personnage de Scaramouche est devenu un rôle type de la comédia de l'arté. Vantard, fanfaron et, peureux, il finit toujours par fuir ou être battu. C'est fou ce que le théâtre a changé à Paris en 13 ans. Point positif, le public parisien est plus nombreux qu'au temps de l'illustre théâtre. Il va plus souvent au spectacle et, avec l'inflation, le prix des places a triplé. Mois rigolo. 1. Les aristos peuvent louer une fortune des chaises en paille installées directement sur la scène. Pas pratique pour jouer. 2. Les spectateurs du parterre sont toujours debout et n'hésitent pas à siffler les comédiens pendant la pièce. Attention aux jets de pommes cuites. 3. Le public peut manger pendant la représentation. Il y a un buffet au fond de la salle avec des boissons chaudes et même du vin. Ils n'ont pas de foyer avec un bar dans le théâtre. Flach info. Au XVIIe siècle, le foyer était une pièce voisine de la salle de spectacle. On n'y mangeait pas, mais on s'y réchauffait devant la cheminée. Maintenant qu'il a enfin un vrai théâtre, Momo doit non seulement trouver une programmation sympa, mais avoir aussi savoir se renouveler. Énigme Molièresque. Sachant que, au XVIIe siècle, une pièce à succès reste en moyenne dix jours à l'affiche. Les autres théâtres, hôtels de Bourgogne et Marais, proposent exclusivement des tragédies modernes à succès. Qu'est-ce que Molière va programmer pour sa première au Petit Bourbon ? Une nouvelle comédie qu'il a écrite ? Et non ! Il reste sur son idée de tragédie, persuadé qu'il peut concurrencer les autres. Quel têtu ! Monsieur ne lui dit pas qu'il préfère les pièces comiques ? En fait, il n'est plus à Paris. Dès le lendemain du spectacle au Louvre, Louis XIV, son frère, Mazarin et toute la cour quittent Paris pour une visite de quelques mois en province, prévue depuis longtemps. Mazarin gouverne toujours, même si le jeune roi commence à s'appatienter. Et il en a marre d'être en guerre contre l'Espagne. Donc, il projette de faire la paix et de marier Louis à l'enfant d'Espagne. Histoire de sceller les accords. Tout ça ne se décide pas à la légère. Il y a du monde à convaincre. Russe de Momo ! Donc, Momo monte des tragédies, mais comme le gros concurrent, l'hôtel de Bourgogne, en propose aussi, et que c'est sa spécialité, les spectateurs ne sont pas forcément hyper motivés. Momo comprend qu'il faut s'adapter. Alors, paf ! Il leur fait le même cocorroi. Il continue avec les tragédies. Il n'arrêtera jamais de jouer Corneille, mais alterne leur programmation avec ses déjà indémodables, étournis et dépit amoureux. Résultat, triomphe ! Ses comédies restent trois mois à l'affiche. Un record ! Le théâtre ne désemplit plus. Ce n'est pas si originel que ça. Nous, ça nous paraît complètement normal. On a l'habitude d'avoir une diversité de spectacles au théâtre. Mais à l'époque de Momo, ça ne se faisait pas de mélanger les genres. Quand le roi et la cour reviennent de voyage en janvier 1659, après un trimestre d'absence, on ne parle que de Molière pour se divertir. Les grands seigneurs embauchent la troupe pour des spectacles privés dans tous les châteaux du coin. Nos comédiens accumulent les cachets rondelets. Bref, Paris est conquis. Comme à chaque fois que le succès est là, les concurrents cherchent comment couler l'autre. Pour Momo, ça ne loupe pas. Il se fait piquer le couple du parc par le théâtre du Marais. Bon, en fait, c'est lui qui a commencé en débauchant de ce théâtre deux cousins de Béjard, dont la star du comique de l'époque, Jodelet, grand maigre lait, les sourcils épais, la voix nazillarde spécialisée dans les rôles de valet. Je trouve ça super choquant que Marquise et Gros René aient lâché Momo. Moi aussi, Romain. Il paraît qu'elle et Madeleine ne s'entendaient plus et que lui ne supportait pas d'avoir Jodelet comme rivale. N'empêche, c'est une vraie trahison. Ça bouge beaucoup dans la troupe. Dufresne prend définitivement sa retraite. Et trois autres acteurs sont recrutés, dont un super important pour nous, Charles Varlet de La Grange, un fils à papa. Très sympa. Doué pour les rôles de jeune premier et de marquis. Excellent secrétaire. Dès son arrivée, il achète un gros registre en parchemin et note pour lui-même l'histoire de la troupe depuis ses débuts. Les dépenses quotidiennes, les recettes, les rôles de comédien et le programme théâtral. C'est chouette, car grâce à lui, on sait tout de la vie de la compagnie. À l'automne 1659, Momo a une idée géniale. Pendant que sa majesté est parti signer le traité de paix avec l'Espagne, il fait très fort. Il crée deux rôles de valet déguisant en maître. Le premier, le vicomte de Jodelet pour Jodelet. L'autre, le marquis de Mascari pour lui-même. Et youhou ! Le 18 novembre, en deuxième partie de soirée, Momo offre à son public les précieuses ridicules. Tu vas voir, elle est hyper drôle. Mais avant de t'expliquer de quoi elle parle, il faut que tu saches qui sont les précieuses au XVIIe siècle. Devine, sans tricher. Euh, c'est pas un peu lourd ? Des émeraudes hyper rares que tout le monde s'arrache pour les faire monter en bijoux. Deux, des femmes élégantes qui inventent un nouveau style de vie raffiné, avec des manières délicates et un langage soutenu. Votre coiffe est un mets exquis pour les fenêtres de l'âme. Trois, des matières textiles, extrêmement recherchées, obtenues en tissant la laine, deux moutons au vergnat et le fil de verre à soie breton. On peut faire une petite pause. Excellente idée ! Alors, tu as trouvé ? Pour compléter la définition, je te fais un petit topo plus précis. Milieu galant du XVIIe siècle. Ça te fait peur ce titre ? Mais non, regarde, c'est trop stylé ! On va parler des endroits où il faut aller si on veut être populaire. Au premier quart du XVIIe siècle, des salons mondains sont créés par des nobles ou de grands bourgeois cultivés. On ne les appelle pas encore salons, ça sera au XVIIIe siècle, mais chambres, alcôves, ruelles, parce qu'on s'installe autour d'un lit d'apparat entre le lit et le mur à ruelles. L'idée ? On se rassemble pour déclamer des verres, on parle littérature, mais surtout de galanterie et d'amour ! Les précieux, car il y a des femmes et des hommes, inventent un nouveau langage imagé qu'on utilise encore. Avoir de l'esprit, un billet doux, briller dans la conversation, le miroir de l'âme, etc. Parfois, c'est vraiment tiré par les cheveux. Le miroir devient le conseiller des grâces, et les larmes les perles d'Iris. Ça va trop le faire rire, Molière. Le terme de précieuse est choisi parce que ces dames très chiques se saluent en disant « Bonjour ma précieuse ! » Hashtag le ridicule des Gouline. Les précieuses aiment se donner des surnoms, les pseudos de l'époque, le plus souvent tirés d'un roman, s'arrête, bélynde, rosanide. Dans ce milieu très raffiné, il y a des règles. Se modérer, ne pas choquer, éviter d'être un pédant, c'est-à-dire un gros crâneur, éviter d'être un fâcheux, c'est-à-dire un casse-pieds qui prend toute la place, éviter d'être un dévot, un pénible qui cherche à convaincre qu'il faut vivre seulement avec Dieu et fuir les mondanités, éviter d'être un mari. Ça peut paraître bizarre, mais dans les salons, on condamne l'idée que le mari est le chef, le maître, le dieu de la femme, qui lui doit obéissance. Le mouvement précieux n'a pas que des défauts, il est féministe. La pièce de Momo est donc une parodie de ce mouvement à la mode, mais ridicule sur pas mal d'aspect. Les personnages principaux ? Gorgibus, le bon bourgeois, Magdelon, Madeleine et Catos, Catherine de Brie, fille et nièce de Gorgibus, précieuse ridicule, Lagrange, jouée par Lagrange, et Ducroisy, fiancée, conduite de Magdelon et Catos. Le marquis de Mascari, joué par Molière, valait déguisé de Lagrange. Le vicomte de Jodelet, valait déguisé de Ducroisy. Résumé cool. Tout commence par une discussion entre Lagrange et Ducroisy. Ils sont furaxes, parce que leurs fiancées les ont traités comme des minables. Ils décident de se venger. Magdelon et Catos, leurs fiancées, sont deux provinciales prétentieuses, des pédantes, qui rêvent d'être populaires. Du coup, elles se disent, « Oh, fastoche ! On n'a qu'à devenir des précieuses ! » Elles se donnent des pseudos qu'elles trouvent hyper distingués, amantes et polyxènes. Elles se couvrent de pommades, de dentelles et de rubans, et elles se mettent à parler un langage complètement obscur. « Vite ! Voiturez-nous ici, les commodités de la conversation ! » Mais qu'est-ce qu'elles racontent ? Elles demandent qu'on lui apporte des fauteuils. Corgibus ne pense qu'à les marier, mais les filles trouvent la grange et du croisier pas assez bling-bling pour elles. Les fiancées se vengent en envoyant chez elles leurs deux valets, déguisés en nobles précieux, qui s'y croient complètement. Les deux idiotes craquent pour le marquis de Mascarie et le vicomte de Jodelet, les noms que les valets se sont donnés. À ce moment-là, les maîtres arrivent, le bâton à la main, pour récupérer leur domestique, et ils mettent la honte aux coquettes. Cette fois, notre momo s'est trouvé un genre. « La comédie satirique », ça veut dire qu'ils se moquent ou qu'ils dénoncent quelque chose ou quelqu'un. C'est gonflé de la part d'un auteur qui n'a jamais été publié. C'est dangereux aussi. Dans sa pièce, il ridiculise certains courtisans du roi et de son frère. Le succès populaire est immédiat, mais les premiers ennemis se déchaînent. Ça va devenir une habitude. À chaque pièce de momo, il y aura toujours quelqu'un pour se sentir visé et râlé. Hashtag aucune autodérision. Là, ce sont les vraies précieuses. Qui font interdire la pièce. Momo doit leur expliquer qu'ils ne parlent pas d'elle, mais qu'ils se moquent de celles qui les singent. Alors, ouf ! Elles comprennent enfin. Tout le monde se réconcilie et la censure est levée. On peut de nouveau applaudir Momo, masquerie, perchée sur d'incroyables talons rouges, avec une perruque si haute qu'il balaie le sol, à chaque révérence, et un chapeau si petit qu'il tient en équilibre instable sur sa tête. On rit devant Jaudelet, et ses six gilets de soie et de dentelles superposés. Momo détonne, Momo étonne, le texte se moque et assassine, les coquettes au look de bouffonne, les frimeurs qui les baratinent. Il rit des petits marquis de cours qui se prennent pour des poètes parce qu'ils parlent d'amour, avec fleurettes et pincettes. Ridicules leurs discours, leurs dentelles et leurs plumes. Ridicules jusqu'au dernier ruban de leurs costumes. Oh, je n'y prenais pas garde. Tandis que, sans songer à mal, je vous regarde. Votre œil en tapis noix me dérobe mon cœur. Oh voleur, oh voleur, oh voleur, oh voleur ! Ah mon Dieu ! Voilà qui est poussé dans les derniers galants ! Oui, je trouve ce Oh Oh admirable ! C'était un extrait des Précieuses Ridicules, acte 1, scène 9. Il est fortiche, notre Momo. Il révolutionne l'effet comique. Non seulement il dit ce qu'il pense, mais en plus il utilise à fond le mime que Scaramouche lui a fait travailler. Impossible de résister. Tout le monde se marre. Enfin presque. Les petits marquis en dentelle qui gravitent comme des parasites autour de la famille royale rient jaune. Ils ont parfaitement compris que les véritables héros des Précieuses Ridicules sont Mascari et Jodelet et que ce sont eux les courtisans prétentieux que Momo visait en écrivant sa pièce. Il y en a d'autres qui ne sont pas contents. Les comédiens de l'hôtel de Bourgogne et les tragédiens qui ne comprennent pas comment ce clown de Molière réussit à conquérir le plus noble public. Ils publient même des articles pour le démolir. Thomas Corneille en tête ! C'est une sacrée polémique. On lui donne même un nom. La Querelle des Précieuses. Après quelques autres péripéties, les Précieuses Ridicules sont éditées. C'est le premier livre de Momo. Hourra ! C'est pas de tout repos une vie d'auteur de comédie au XVIIe siècle. Molière vient de rencontrer ses premiers adorateurs et de se frotter à ses premiers ennemis. Il paraît que c'est la rançon de la gloire. En parlant de la gloire, il va falloir que je te laisse pour répéter notre scène avec Romain. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas parlé de notre spectacle de théâtre. Ça prend forme ! J'entretiens le mystère ! Mais je t'en dirai plus très bientôt. En tout cas, mes copains sont devenus fans de Momo. Même Enzo ne le trouve plus démodé. Son moment préféré de la bio, c'est le suspense du premier spectacle devant le roi au Louvre. Il aurait bien aimé que la mouche reste un peu et commente. J'ai pas que ça à faire ! Allez, je file ! Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !